Je vais participer à l'étape du Tour 2023. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un topo sur mon année 2023, les objectifs, comment ça va se passer. Mais avant, on va commencer par le topo 2022. Effectivement, on va faire un bilan tous ensemble de cette saison sportive. Vous allez voir quand même qu'il s'est passé pas mal de choses. Avant tout ça, je voulais remercier Sherlock, partenaire de cette vidéo. C'est une entreprise française qui propose des assurances pour vos vélos à partir de 50 centimes seulement et avec un remboursement sous 48 heures. C'est super simple d'utilisation, mais je vous en parle plus tard dans la vidéo. D'abord, commençons avec les courses FFC. La chose que j'ai le plus partagée sur ma chaîne YouTube, il faut savoir que cette année, j'ai fait 22 courses FFC. Avec un total de 2 abandons, 6 top 15, 3 top 10 et un seul top 5. Et malheureusement, aucun podium cette année. Donc vraiment une déception pour moi. Mais en même temps, voilà, j'avais des raisons. Et maintenant, l'objectif, ça va être de faire mieux en cette année 2023. On a tout pour réussir à faire mieux cette année. Donc on va tout mettre en place. Et vous allez voir qu'on va mettre en place pas mal de choses, que ce soit avec mon nouvel entraîneur. Donc vous allez le voir très prochainement dans les vidéos qui vont arriver. Mon entraîneur qui s'appelle Lilian. Vous allez beaucoup le voir du coup au cours de cette saison. Parce qu'il va me suivre, il va m'accompagner. Afin que je puisse m'améliorer, progresser. J'ai fait un test de PMA avec lui la semaine dernière. Je pense que ce sera la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Vous allez voir que j'ai un certain score qui est plutôt positif. Bon, bref, je ne vous spale pas trop. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que cette année, on va mettre en place plein de choses pour atteindre les objectifs 2023 qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qu'il en est des stats, j'ai fait cette année 9000 kilomètres. Donc voilà, ce n'est pas ma plus grosse année. Ce n'est pas ma plus petite année. Voilà, c'est une année plutôt moyenne. Ça représente quand même 316 heures de vélo, sans parler de la course à pied. Ce qui représente quand même un peu de sport, mine de rien. Mais l'année prochaine, vous allez voir, je pense qu'on va faire un petit peu plus et pas tous les records. Grâce à la chaîne YouTube, on a découvert le Gravel avec la vidéo que j'ai fait sur le tour du Mont Ventoux Gravel. Ça, ça a été une super expérience. En plus, je l'ai fait avec d'autres YouTubeurs que je ne connaissais pas, comme Monsieur Fall par exemple. De très belles rencontres. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir un petit peu les champs du possible sur des vidéos complètement différentes de mes vidéos de course habituelles. Vous avez été très, très nombreux à apprécier. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces formats un petit peu différents des courses FFC, même si les courses FFC seront toujours présentes. Est-ce que ça vous intéresse de faire plus de voyages comme ça ? Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Même chose avec les deux vidéos sur le Tour de France. Cette année, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller voir deux étapes. C'était incroyable. On a fait des vidéos qui sont pour moi dans les meilleures vidéos de ma chaîne YouTube. Franchement, j'en suis super content. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format-là aussi vous plaît. La format un petit peu découverte d'événements professionnels. Moi, en tout cas, j'ai kiffé de ouf. Ce ne serait plus plaisir que de le refaire en 2023. Et pour moi, le plus beau souvenir sportivement, c'est le week-end où on était avec Alexandre et Nicolas Gervais, c'est-à-dire Jeune City Dynamique. On était tous les trois au départ des mêmes courses. On a participé à des courses comme ça. C'était incroyable. C'est trop cool. Franchement, la bonne ambiance. L'osmose dans cette équipe qu'on a un petit peu formée de YouTubeur. On avait pris un logement, etc. Franchement, c'était trop cool. Moi, c'est un des meilleurs week-ends Sporty Fever. Franchement, j'ai kiffé de ouf. En plus, vous savez, ensuite, j'ai enchaîné. On est allé en Belgique chez Alexandre. Ce n'était pas du tout prévu. J'ai été faire des très bons résultats là-bas en plus. J'étais vraiment super content de moi. Et voilà, ça, c'est des très bons souvenirs. Et c'est ce que le sport aussi apporte. C'est des trucs qu'on ne peut pas forcément avoir avec d'autres amis. Donc, pour le coup, ça, c'est ce que je vais retenir cette année. J'avais conclu d'ailleurs l'année en étant sur Paris. J'ai fait pas mal de rencontres. J'ai quand même fait un feat avec Le Bouzeux. J'ai fait un feat sur la chaîne de Altisplay, Ciblo et Jeune City Dynamique. Bref, on avait rencontré plein de personnes sur Paris. C'était vraiment aussi trop cool. Et ensuite, bien sûr, je suis parti en Thaïlande. Là, en Thaïlande, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, malheureusement, j'ai fait beaucoup moins de vélo que c'était prévu en Thaïlande. Parce que tout simplement, j'ai reçu le vélo un mois en retard. Il y a eu beaucoup de pluie. Et après, j'ai eu des galères. Bref, vous avez un petit peu tout suivi de toute façon dans les vidéos si vous les avez vues. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà. C'est quand même des très bons souvenirs. Il y a eu des galères. Mais je ne retiens que du positif. C'est-à-dire qu'on a vu des paysages incroyables. On a roulé dans des trucs vraiment splendides. On passait de la mer à la montagne, à la jungle. Franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était génial. Très, très bons souvenirs. Ça, bon, du coup, ça sera gravé aussi à jamais. En plus, en vidéo sur la chaîne YouTube. On aura au final réussi à croiser le club Thaï. Simplement, l'objectif, c'était de rencontrer des cyclistes locaux. Ce qu'on a réussi à faire, c'est la toute dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez adoré. Un moment de partage juste incroyable. En tout cas, pour moi, c'est la vidéo que j'ai préféré tourner, je crois, en 2022. C'était incroyable. Que du partage, que du plaisir, du vélo. Bref, c'était incroyable. Pour tous ceux qui souhaitent stationner leur vélo plus facilement et qui ne veulent plus avoir peur de se le faire voler, je vais vous parler de Sherlock. Sherlock, c'est quoi ? Sherlock, c'est une assurance simple, fiable et transparente qui permet d'assurer ton vélo. Contre le vol, la casse et le vandalisme et qui vous rembourse sous 48 heures en cas d'accident. En plus, les prix commencent à partir de 50 centimes par mois. Ce qui est unique avec Sherlock, c'est qu'on a la fonctionnalité « Me garer » sur l'application qui permet du coup de prendre en photo votre vélo et du fait que vous l'avez bien attaché. Et en cas de vol et de vandalisme, vu que vous avez la preuve, votre franchise est réduite de moitié. Si jamais vous faites du vélo taf ou pour aller à l'école, je vous invite vraiment à aller faire une estimation sur le site ou l'application. C'est super rapide. Et si jamais vous voulez un devis, ça ne prend que quelques secondes. Le lien est dans la description. De toute manière, tout se fait en ligne, que ce soit sur l'application ou sur leur site internet. Il suffit de rentrer le modèle de votre vélo, le modèle de votre cadenas, le prix et voilà, c'est tout. Vous pouvez donc assurer votre vélo en moins de 3 minutes. En plus, l'assistance est joignable 7 jours sur 7. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, merci à Sherlock pour leur soutien sur cette vidéo. Et si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Avec le code promo QRC2022, vous avez un mois offert sur votre assurance. Bon, revenons-en à la vidéo. En 2022, j'ai aussi participé à une cyclosportive, la tricolore, celle qui est au championnat de France. Une cyclosportive qui ne s'est pas très bien passée pour moi. Vous avez vu, j'ai eu des problèmes avec la caméra et tout ça. Bref, ça a fait que j'ai dû abandonner la cyclosportive. Et ça m'a un peu frustré. Donc cette année, 2023, un des objectifs majeurs de ma saison, ça sera les cyclosportives. Je ne sais pas encore combien je vais en faire. Je ne sais pas encore lesquelles je vais faire. Ce que je sais, c'est que je vais essayer d'en faire au moins une par mois. Ça serait bien. Mais c'est un titre indicatif. Il n'y a rien de défini. Je vais faire des cyclosportives et je sais que vous êtes très nombreux à me le demander. Et je sais très bien que vous êtes très nombreux aussi à participer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel cyclosportive vous, vous allez participer. Ça pourrait me donner des idées de cyclosportives que je ne connais pas. Parce que pour moi, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. J'en ai fait quelques-unes dans ma vie. Mais franchement, c'était des cyclosportives très locales à côté de chez moi. Là, on veut viser du gros. Cette année, je suis inscrit à Paris-Roubaix Challenge et l'étape du Tour. Voilà les deux cyclosportives. Je suis déjà inscrit. Je suis sûr que j'irai. Voilà. L'achat comme ça. On en reparlera dans d'autres vidéos. Préparation, bien entendu. Il y a beaucoup de choses à dire. Que ce soit pour Paris-Roubaix et ces pavés mythiques qui vont nous détruire les mains. Ou l'étape du Tour. Et ces 150 kilomètres, 5 cols. Qui vont être une dinguerie pour moi. Qui n'est jamais fait de cols en compétition. Donc voilà. Ça, c'est les deux gros cyclosportives auxquelles je suis déjà inscrit. Mais comme je vous l'ai dit, je compte en faire d'autres. Pour me préparer, pour kiffer et pour faire des super vidéos. Donc en tout cas, n'hésitez pas à venir dans les commentaires auxquels vous verriez participer. Ça peut être sympa d'avoir des idées grâce à vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Mon Instagram, c'est quentinruel1. Tout simplement. Je vous invite à venir me suivre. Je lâche beaucoup d'infos. Pas mal de vlogs d'entraînement. Mais surtout, cet hiver, j'avais posé beaucoup de questions sur les clubs. Bordolais. Alors, pourquoi j'ai posé ces questions ? Tout simplement parce que je devais aller déménager à Bordeaux à la base. C'est pour ça que je me suis beaucoup renseigné. Finalement, je reste à Nantes. Et du coup, mon club pour 2023 restera l'Assebré-Vinois. Le club où vous m'avez toujours connu. Franchement, depuis que j'ai la chaîne YouTube, je suis toujours resté dans le club de Saint-Brévin. Donc cette année encore, je serai dans le club de Saint-Brévin. Ça ne change pas. Mais au moins, vous êtes au courant. Pour finir avec 2023, j'ai pour projet d'organiser potentiellement une course Zwift IRL. C'est-à-dire qu'on va tous dans un bâtiment, dans une salle. On met des entraîneurs et on organise un tournoi. Du coup, avant d'organiser ça, je voudrais savoir est-ce que ça vous intéresse ? De participer potentiellement à une course comme ça. Donc ce serait quand même un gros événement mine de rien. Parce que ça demande plein d'entraîneurs. Ça demande des télés, ça demande une salle, ça demande de l'organisation, du temps et beaucoup d'argent. Donc avant d'organiser ça, je voudrais avoir vos retours. Est-ce que ça vous intéresserait si j'organise une course Zwift ? Sachant que ce serait plutôt en fin de saison. Parce que sinon, on le sait tous, on a des courses tous les week-ends. On n'est pas trop disponible. Donc plutôt en fin de saison. Quand la saison sera terminée, j'organiserai sûrement une énorme course Zwift. Alors j'espère que ça vous intéressera. Ça sera IRL, ça sera sûrement soit à Nantes, soit à Paris. Si vous avez des idées, des suggestions, plein de choses, mettez-les-moi en commentaire. Je lis tous les commentaires. Ça va pouvoir m'aider en fait dans cette organisation. C'est un projet qui est même de grosse ampleur, qui peut vous demander beaucoup de temps. Donc avant de l'organiser, je voulais avoir un petit peu vos retours. Et comme ça, on fait un truc ensemble, carré, qui vous plaira. Bon, voilà, c'était une vidéo très rapide. Une vidéo en fait un petit peu débrief pour conclure cette année 2022. À l'heure actuelle, on est le 4 janvier 2023. On attaque cette saison 2023 qui, je l'espère, va être une année chargée en résultats. Qui va être une année chargée en belles vidéos, en beaux projets. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas mal de choses en préparation. Comme par exemple l'étape du Tour, Paris-Roubaix. Je vous prépare de très très belles choses. N'hésitez pas à me donner des idées. Si jamais vous avez des suggestions aussi, je suis toujours preneur, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je mets quasiment des vlogs à chaque sortie que je fais. Donc comme ça, vous pouvez vraiment me suivre dans ma préparation. Je mets beaucoup d'informations complémentaires. Donc si jamais vous voulez me suivre un peu plus en profondeur que les vidéos YouTube, je vous invite vraiment à venir me suivre sur Instagram. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, les amis. C'est une vidéo vraiment de transition. La prochaine vidéo, on attaque mon test de PMA. Afin de bien commencer la saison 2023. Vous allez voir que j'ai un petit peu battu mes records. Donc ça, c'est une très bonne chose. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A la prochaine. Bye bye.